Départ de Mélanès par une route côtière en direction d'Apollonas. Nous voici sur la route d'Apollonas, nous allons voir un courroche, toujours sur la route du Nord, petite cité à l'abri des vents, petite cité de caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada Statue masculine à moitié finie à l'entrée d'une ancienne carrière de marbre, probablement dédiée au dieu Dionysos. Un colosse, un colosse couché, un géant, il est en quoi ? Il est en pierre ! Oui mais c'est pas du marbre ! D'après ce qu'il dit sur Bix, c'est incroyable ! Oui, oui, ça je l'avais lu aussi quelque part. Oh putain ! Il date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous rappelle bien, on était à l'école tous les deux. Il est bien venu, hein ! Oh mais ça cogne ! Pour la photo de groupe, il faut une installation adéquate. Là, à mon avis, j'ai l'impression que ça l'envient des étoiles. Après un essai à vide, trois clichés du groupe, sans Jacqueline, fatiguée. Et le voici, pris d'en haut. C'est parti ! La route traverse les restaurants et les boutiques. L'installation au restaurant à Apollon, à Polonas. Installation un peu difficile parce que tout le monde veut voir la mer. La mer, la mer que voilà, juste derrière. L'heure est à la baignade. Front de mer d'Apollonas, avec ses restaurants et une jolie petite plage. Au fond, le port. Plusieurs baigneurs qui rentrent sans problème dans l'eau, alors que la température extérieure est quand même un peu fraîche. C'est bien arrangé. Ils ont quand même l'art de travailler la pierre. Magnifique, petite place. Comment ça s'appelle ? Entre animaux, on se comprend. Sans doute un homme célèbre. Ou ce qu'il en reste. La route à travers la montagne. Routes intérieures montagneuses, avec Messie, Skado, Koronos. Beaux villages blancs, avec en haut, surprise, un champ d'éoliennes. Le village de Koronos. Encore un endroit inaccessible, mais pas pour tous. Dieu nous attend. Un petit peu plus haut. La visite est gratuite, mais faire brûler une bougie est de bon temps. C'est l'équivalent d'un don. Sorti de cette petite chapelle orthodoxe. En haut, là, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a des bougies. Il y a des bougies. Ici, quelques offrandes. Et quelques icônes grecques. Très beaux paysages, vus depuis l'esplanade de la chapelle. Arrêt à Moni pour rechercher la Panagia Drosiani, qui se trouve en contrebas. L'église de Panagia Drosiani est un monument du VIe siècle de l'ère chrétienne, parmi les mieux conservés de Grèce. Et qui est orthodoxe ? Roger, tu te souviens du nom ? Church Drosiani. Et qui est orthodoxe ? Et qui est orthodoxe ? Démonie. Les fresques les plus anciennes datent du VIIe siècle. Et qui est orthodoxe ? Très vieille église orthodoxe. C'est ce qui s'appelle ce doré-la-pilule au soleil. Retour à Mélanas, par une route intérieure de montagne. Arrêt près de Kinidaros, au pied d'une magnifique carrière de marbre. Dans ce pays, il y a beaucoup de marbre. Toutes les tombes sont en main. Continuation vers Mélanès. Arrivez à Mélanès, par le bas du village. Au revoir. C'est parti! Sous-titrage ST' 501